Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, encore une fois, petit tuto assez rapide et assez simple pour faire quelque chose que moi particulièrement j'aime beaucoup mettre dans mes vidéos parce que c'est vrai que ça rajoute tout de suite un effet un peu cinématique comme on aime bien le dire, même si ce mot ne veut plus vraiment dire grand chose maintenant. Mais voilà, ça donne un effet un peu plus sympa à vos vidéos et moi ce que j'aime bien faire aussi c'est les animer en début de vidéo c'est-à-dire que, bon, je vais pas m'amuser à les animer pendant toute la vidéo parce que c'est un peu bizarre de les faire apparaître et disparaître dans toute une vidéo vraiment c'est très moche mais du coup, mes voisins ont décidé de faire la fête là-haut, je sais pas ce qu'il se passe donc si vous entendez du bruit, je m'excuse pour eux mais du coup c'est sympa de les faire apparaître en début de vidéo et c'est exactement ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui donc je vais vous montrer déjà comment faire des bandes noires à la base et ensuite comment les animer pour les faire apparaître en début de vidéo pour avoir un côté un peu sympa au début c'est toujours cool comme scène un peu d'ouverture donc on s'y met tout de suite, je vous montre ça sur Première ok, donc on est sur Première Pro et vous allez voir, c'est hyper facile, hyper rapide comme d'habitude, j'aime vous donner des petits tips comme ça pour que vos vidéos soient un peu plus sympas et vous allez voir que c'est super rapide à faire et que ça donne tout de suite un petit cachet quand même un petit peu cinéma même si ce mot ne veut plus rien dire, surtout avec les guillemets mais encore une fois, je m'excuse pour les guillemets je sais qu'il y en a, ça me fait sortir de leur con quand quelqu'un en fait ça mais c'est une habitude qu'il faut que je perde, je suis désolé bref, du coup, très très simple donc là j'ai mon rush, voilà merveilleux rush, donc d'un petit ruisseau du petit village de Monttrésor, plus beau village de France si ça vous intéresse d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur Instagram sur ce petit village et son château et je mets de plus en plus de vidéos sur Instagram c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de continuer de commencer à faire à en mettre régulièrement, donc là il y en a quelques-unes déjà si ça vous intéresse d'aller voir je vous mets mon Instagram ici, voilà je mets des photos et des vidéos assez régulièrement et voilà, des petits endroits que je visite comme ça les week-ends et je trouve ça sympa, ça me permet de revenir avec des petites images et de pouvoir les partager à mes abonnés l'instant promo désolé est fini donc on se lance dans la vidéo donc j'ai ma vidéo, je veux mes bandes noires ce qu'on fait donc tout d'abord, c'est que dans projet juste ici on va créer un calque d'effet parce que c'est mieux de mettre sur un calque d'effet je vous expliquerai après pourquoi ne soyez pas impatient donc calque d'effet, voilà, clac, super voilà, on le met au-dessus ici sur tout le rush si vous voulez pas des bandes noires sur tout le rush enfin ça c'est un peu bizarre quoi vous cliquez sur calque d'effet, vous allez donc dans effet c'est beaucoup d'effet et vous cliquez, enfin vous écrivez recadrage que vous mettez sur votre calque d'effet voilà et vous allez ensuite dans option d'effet et là on va s'occuper de, du coup ici on a gauche, haut, droite et bas donc nous droite et gauche ça nous intéresse pas pour les bandes noires en tout cas en haut et en bas c'est logique c'est comme sous le sens par contre si vous voulez vous amuser à faire des trucs j'aurai un petit format 4 tiers vous pouvez bref, c'est pas le sujet de la vidéo Caroline, arrête de t'éparpiller s'il te plaît haut et bas hop vous cliquez, vous mettez 12,2 parce que du coup c'est le format des bandes noires c'est la bonne taille des bandes noires pour avoir un effet un peu cinéma 12,2 comme vous le voyez, tout de suite ça ajoute un petit effet un petit peu sympa je vais pas redire le mot interdit mais un petit effet, vous voyez quoi mon ordi a décidé de ramer comme ça pour rien je sais pas pourquoi, désolé petit effet de bandes noires c'est joli, c'est sympa c'est ralenti, c'est beau on adore mais on se dit est-ce que ce serait pas sympa de les animer un peu pour commencer la vidéo là-dessus mais du coup ce serait cool de les voir apparaître au fur et à mesure c'est un petit cachet quoi très facile alors là c'est hyper facile vous vous stressez pas vraiment pas de panique on va utiliser les images clés les images clés j'adore utiliser les images clés à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne vous allez vouloir les utiliser à toutes les sauces vous vous remettez au début de votre calque vous mettez haut et bas vous remettez à zéro donc vous faites disparaître les bandes noires et là vous mettez une petite image clé en haut et en bas ce qui veut dire que le logiciel va se dire ok donc au début du clip on est à zéro pas de problème vous avancez un peu je me dis bon je veux que les bandes noires soient apparues je veux que les bandes noires soient apparues oh my god à ce moment là bon par exemple et là vous mettez donc vos chiffres 12,2 pour avoir vos petites bandes noires comme vous voyez j'ai mes bandes noires c'est à dire que entre ce point là et ce point là elles vont apparaître au fur et à mesure donc si je reviens au début et que je clique comme vous le voyez les bandes noires apparaissent et du coup ça donne un effet très très sympa mais vous pouvez tout à fait mettre les bandes du coup les images clés vous pouvez du coup les sélectionner et les bouger soit plus loin mais du coup elles vont apparaître très très lentement soit beaucoup plus près et du coup elles vont apparaître vraiment très rapidement ça c'est vous qui décidez en fonction de comment vous voulez qu'elles apparaissent mais voilà comment on peut animer du coup les bandes noires si vous voulez les faire apparaître même disparaître à la fin de votre clip ça peut être aussi très sympa moi je sais que j'aime bien l'utiliser parce que du coup ça ça permet d'immerger un peu le spectateur dès le début dans le clip et je trouve ça pas mal voilà c'était mon avis personnel voilà donc j'en ai fini avec cette histoire de bandes noires ce fut encore une fois très rapide ne me remerciez pas du coup si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude enfin un petit pouce bleu comme d'habitude à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis la cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos vu que maintenant j'en fais assez régulièrement j'essaie d'en faire une fois par semaine en général il y a pas mal de petits tutos comme ça pour vous aider à améliorer un peu vos vidéos assez rapidement et je vous souhaite une bonne fin de journée nuit matinée je sais pas quand vous regarderez cette vidéo et ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait cette remarque que j'aime beaucoup du coup je vous dis à très bientôt dans ce cas salut à très bientôt ous-titrage Société Radio-Canada